Un art martial, par définition, pour moi, il y a trois choses. Art martial, sport de combat, self-défense. Les trois, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas ça n'a rien à voir, c'est que les buts ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est ma conception, vous avez bien évidemment le droit d'être... De ne pas être d'accord à ce que je raconte. Ne me le dites pas. Je déconne. Pour moi, le sport de combat, c'est redoutable, parce que c'est des punchers, la boxe, la sabbatte, le pancrase, enfin des trucs où on s'envoie sur la gueule. C'est clair qu'ils n'ont pas peur des coups. Par contre, on est dans un domaine sportif. Ça veut dire le combat dur. On est dans un cadre, on est sur un ring, on est dans une zone délimitée, il y a un arbitre, enfin voilà, on est dans le côté sportif. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sauront pas se défendre dans la rue. Ça veut dire qu'il faut appeler un chat un chat. Tu fais un sport de combat, tu ne fais pas de la self-défense. Pourquoi ? Attendez, parce que c'est un peu... C'est compliqué à expliquer. Pour moi, c'est ça. Sport de combat égale... Et encore, il y en a... Oui. Par exemple, je vais parler de ce que je connais, le karaté. Compétition sportive de karaté. Il y a des techniques à privilégier pour gagner des points. On en a déjà parlé. La personne, qu'est-ce qu'elle veut faire ? Elle ne veut pas faire de la self, elle veut faire du sport de combat. Donc elle veut gagner une récompense, une médaille, une coupe ou je ne sais quoi. De l'argent. Donc elle va privilégier vite fait le combat qui s'arrête rapidement. Elle va plutôt prendre des... Donc les techniques codifiées ou sportives sont parfois extrêmement dangereuses dans la rue. Est-ce que vous me suivez ? Ça va ? Bon. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace. Ça veut dire attention dans quel contexte tu l'appliques. Là, vous avez, je ne sais pas, vous avez fait un combat au sol ou je ne sais pas. Vous arrivez là, je reprends le même exemple. Ça. Tout le monde connaît en sportif, ça, jujigatame. Vous pouvez casser un bras. En self-défense, je fais quoi, là ? Je me fais agresser, je me fais piétiner la tronche. Ça, ce n'est pas de la self. C'est du côté sportif. C'est là où je veux vous faire comprendre. D'accord ? Il y a plein de subtilités. L'art martial, c'est quoi ? C'est plus près, pour moi, c'est plus près de la self-défense que du sport de combat. D'accord ? Même s'il y a une partie sport de combat dans les arts martiaux. Ça va ? Vous allez rester connectés à ce que je vous raconte ? Mais les arts martiaux, un truc qui n'est peut-être... Ça dépend, en fait. On peut faire des sports de combat en y mettant son cœur. Et à ce moment-là, toutes ces tripes, c'est votre mode de vie, en fait. C'est ça, un art martial, c'est ça. Il y a un rituel, il y a un salut, il y a un mode de vie. Il y a tout un univers autour. Ça ne veut pas dire qu'on peut l'adapter sur n'importe quoi, même la sabbathe ou autre. Il y a des principes, il y a un code moral, il y a des valeurs. Dès qu'on va dans ce sens-là, on parle d'art martial. Donc un sport de combat peut se transformer en art martial selon la façon dans laquelle vous pratiquez. Qui n'a pas compris ? Je renchaîne. Et la self-défense, c'est vraiment un truc à part. C'est utiliser toutes les techniques qu'on connaît pour être en survie dans les arts martiaux, dans la pratique des arts martiaux. Je parle de dojo, hein. On ne pense pas spécialement à la survie, on pense à la technicité, à être, peut-être même la beauté du geste, certains, la perfection technique, le point bien à la hanche, en karaté, je parle de trucs comme ça. C'est excellent, c'est excellent. Mais il faut savoir pourquoi on le fait. C'est pour l'art martial, c'est pour la gestion de mon corps, les hanches, le physique, le... Vous voyez ? Si on me dit que ça, c'est fait pour la self-défense, je dirais, mais putain, je vais mettre en question, parce que tu vas morfler. C'est mon avis, hein. Je suis un peu radical. De toute façon, je pense que dans la self-défense, il faut prendre parti. Moi, chacun fait ce qu'il veut, mais il y en a qui vont vous dire, « Ah oui, mais si tu veux, tu peux faire ça en self-défense. » « Oui, très bien, mais tu fais comme tu sens. » Non, non, moi, je ne veux pas vous mentir. Ça ne veut pas dire que j'ai la vérité universelle, je ne veux pas vous mentir. Les techniques de dojo, attention, self-défense. Les techniques sportives, attention, self-défense. Mais on est toujours encore qu'un pain, c'est un pain. Un coup de poing dans la bouche, c'est un coup de poing dans la bouche. Ça passera dans la rue aussi. Un boxeur va mettre KO. Par contre, je schématise, je fais en général, attention, chaque individu est différent. Ça dépend le prof, ça dépend les techniques. Mais quelqu'un qui est conditionné en sport de combat, on est d'accord qu'on se tape sur la gueule quasiment tout le temps. C'est un peu l'idée. Donc déjà, ça c'est bien parce qu'ils ont une notion de contact. Les arts martiaux au karaté, il m'a fallu 15 ans pour que je m'en prenne dans la gueule. C'est toujours des trucs à ça de la tête. Et un jour, j'ai fait un stage avec un mec du Kenpo, il m'a mis une claque dans la gueule, j'ai eu les larmes aux yeux. J'étais troisième danse de karaté. Et je me suis dit « Oh, qu'est-ce qui se passe ? » « Ben oui, mais tu fais un art martial où tu ne te touches jamais. » Au bout d'un moment, tu t'en prends une par un boxeur ou autre. Tu te dis « Eh merde, il y a quelque chose qui ne dort pas. » C'est une alarme à l'œil qui est « Oh, qu'est-ce qui se passe ? » Ça, c'est important. Et voilà, dans l'idée, c'est ça. Distinguer cette défense, arts martiaux et sports de combat. Sous-titrage Société Radio-Canada